Le modèle de Mona Lisa Le modèle de Mona Lisa représente une évolution très profonde des politiques publiques, puisque à travers Mona Lisa, l'enjeu est de combiner l'action bénévole, l'action citoyenne, avec l'intervention professionnelle et la mise en œuvre des politiques publiques. Et on voit bien qu'à travers cette évolution et cette combinaison entre action bénévole et action professionnelle, peut s'envisager une réponse forte à un ensemble de phénomènes d'exclusion que l'on constate aujourd'hui dans l'ensemble de la société française. Exclusion liée au travail, exclusion liée à ce qu'on appelle le vivre-ensemble sur les territoires, dans les quartiers ou même sur les territoires ruraux. Et il nous semble que les principes de Mona Lisa pourraient tout à fait être transposés dans d'autres domaines où notre société montre des fragilités ou des failles pour consolider et la cohésion sociale et le soutien apporté aux plus fragiles d'entre nous.